J'applique 24, les incohérences. Elle y fait connaissance avec Nathalie. Elle dit, tu cherches quoi? Frédéric répond, pas les problèmes. Je me tire. Et tout le monde me dit, c'est un animateur. Mon père me dit que c'est un mec. Frédéric parle avec et remarque qu'il y a un problème. C'est incohérent les propos et Frédéric répond, il ne faut pas que je reste, je me tire. Ensuite, je se fais passer pour une fille pour avoir la conversation gratuite. Il tombe sur beaucoup de mecs pervers. Il tombe sur des mecs qui lui demandent son numéro de téléphone. Frédéric répond, je suis déconnecté, je n'ai pas le temps, je me tire. Frédéric répond, t'es trop rapide? Le mec répond, oui, je suis mouillé. Et Frédéric donne son Facebook à tout le monde. Frédéric a créé son Facebook Roland Marcy. Et son photo de chat d'une fille auquel il a volé sa photo. Et Frédéric répond, si on n'est pas puni, comment on sait si on a fait une bêtise? Frédéric fait une prière à Satan. Frédéric répond, ce n'est pas Satan qui a fait une prière à Frédéric. C'est Frédéric qui a fait une prière à Satan. Il ne faut pas pleurer. Je veux une femme. D'un seul coup, son téléphone sonne. Il ne connaît pas la personne. Et la personne répond, c'est Jésus-Christ. Frédéric a reconnu la voix de Tiffany. La fille répond, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Il tombe sur Sabrina sur photo de chat. Elle lui dit, tu cherches quoi? Frédéric dit, remontez le temps afin de ne pas te faire de mal. Ensuite, sa mère, Crétine, et sa grand-mère, Anne-Marie et Ludivide, viennent chez Frédéric et se plaignent de l'état de la maison. Ils veulent que Frédéric soit dans un appartement sous un plancher. Frédéric pense, le problème ne vient pas de l'appartement, elle vient de vous. Ma mère engueule l'éducat Christ au téléphone. L'éducat Christ dit, il veut TPS. Frédéric répond, je fais ce que je veux. À partir du moment que je suis placé en foyer et en famille d'accueil, vous avez perdu vos droits parentales. Et Crélion n'était pas obligé de me récupérer quand j'avais été mis dehors et placé à Montfavé. Le directeur et mon père m'ont fait sortir de l'hôpital, Cécat Christ, auquel vous êtes coupable. Je suis une victime de la prison invisible de mes parents. L'éducat Christ vient chez moi en pleurant, sa mère et sa grand-mère répond à Crélion de ne plus lui donner d'argent de poche. Il ne faut pas enfantiliser. Les travailleurs n'ont pas à payer d'impôts pour ceux qui ne travaillent pas. Il faut mettre des gens face à leur responsabilité. Frédéric pense, je suis souverain, je fais ce que je veux. Le paradis, c'est un état d'esprit. De ne plus donner d'argent de poche, car je ne travaille pas. Frédéric répond, c'est loin dans sa chambre. C'est à cause des personnes comme vous, les délinquants au monde, qu'il faut donner sans condition. C'est pour ça que je ne veux pas de ma famille comme tutelle. Frédéric retourne à Grignan, il veut la Nintendo, il fait une crise pour l'avoir, et son père ramasse des champignons et des vents pour acheter la Nintendo. Frédéric va à Potavall et on lui vole son jeu, et Frédéric retourne à Cré d'Union. Frédéric fait un tâche chez Esther Arnaud, il nettoie le magasin. Ma soeur Stéphanie a dit que j'ai travaillé, jamais travaillé. C'est déplacé, pauvre France, a dit cette phrase à nous, on paie les impôts. Et Frédéric vous ancrez ce soir à 17h, car juste après il y a la série Southern Beach. Mon paradis c'est regarder la télévision, le paradis c'est un état d'esprit. Je ne veux pas vivre avec ma famille qui est un enfer comme état d'esprit. Le paradis ça ne se mérite pas, ça se offre. La dame du magasin répond, oui il peut, rentrer plus tôt. Et l'édicatrice Agnès avait puni Frédéric tous les soirs tant que son tâche n'était pas finie. Frédéric répond, comment on sait si on a fait une bêtise si on n'est pas puni ? Il faut mettre les gens face à leur responsabilité. Frédéric va au C1P, Frédéric refuse les médicaments et refuse la piqûre. Top au acharbonnement thérapeutique, il faut retirer les lits, c'est un abus de pouvoir, c'est un viol. Un jour, nous serons programmés comme des robots, on sera des esclaves. Frédéric, vous m'avez comparé à Lucifer. Je réponds, il suffit de regarder le tigre du chapitre, les incohérences de Frédéric. Et Frédéric dit, il ne faut pas tout prendre au pied de la lècre. Et Frédéric répond, on a le droit au blasphème et porter un culte à qui on joue. Ensuite Frédéric répond à Sabrina au téléphone. Ils parlent, mais ils sont en couple virtuel par téléphone pendant que 14 jours. Et Sabrina répond, je dois te quitter, je dois renouveler avec mon ex. Frédéric pense, on ne doit pas prendre des nouvelles des personnes qui n'ont rien à foutre de toi. Frédéric rappelle 14 jours après et Sabrina répond, je suis toujours avec Sabien. Frédéric répond, on peut devenir des potes tous les croix. Et elle répond, mon mec te connaît, sentiment de doute. Et son mec ne veut pas me parler. Frédéric pense, les croix amis de Soukrate ont à dire du mal de moi. Sabrina veut venir chez moi, chez moi avec son copain. Sabrina répond, on me prend pour une poire parce qu'il m'emmène à la gare et il me laisse tout seul. Il n'y a pas de car, il faut que je retourne chez moi. Frédéric pense, la poire c'est moi, Frédéric raconte, tout sur Facebook. Frédéric pense, si tu comptes marquer des points, c'est raté. Trois heures après, elle crouve un bus pour rentrer chez elle. Après, Sabrina a un nouveau mec. Frédéric pense, en amour, pas d'amis. Jérémy, ils sont venus chez moi dans mon appartement au début. Ensuite, Jérémy paie les pizzas. Sabrina raconte une blague un peu douteuse. Frédéric pense, tu es responsable de ce que tu dis. « Comment veux-tu avoir un homme sérieux ? Tu attires tous les chiens et il faut comprendre Jérémy sa raison d'être jaloux. C'est normal qu'on ne te fait pas confiance. » Frédéric répond, on ne serait pas déjà venu. Je pense que la mort n'hésite pas et on revient toujours au même scénario de notre propre vie. Frédéric répond, il y a un mur. Et Savard répond, il prend des médicaments. C'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi. Frédéric répond, c'est aussi pour ça que je ne suis pas resté sérieux. Neuroletique, plus boisson énergétique, inutilisé par Satan pour faire des péchés. Quand on dit la vérité sur l'islam, Le téléphone de Frédéric est, il a mis sur Facebook. Mais il a demandé d'abord à Sabrina et Savard répond, « Ne mets pas sur Facebook que tu es en couple avec moi. » Savard répond, « J'aime mon mec et ce n'est pas toi. » Savard répond à Frédéric. Jérémy a fermé la porte à clé et il a vu la fenêtre de l'étage ouvert. Il ne veut pas que j'aille dehors. Savard répond, « Il me prend pour Fatima. » Préponse, Marine Le Pen a ses raisons d'être contre la porte du voile. Frédéric parle à sa sœur. Stéphanie, sa sœur répond, « Avant de juger, va lire le Coran. » Frédéric lit le Coran. Frédéric répond, « Quand on ne sait pas, comparez le mal et le bien. Quand on a tort, on ne se donne pas raison. » Ok. Pense, ok. On peut passer Satan pour le diable. Alors que le diable, c'est Allah. Frédéric, ne se rendez pas compte que le Dieu et le diable, c'est la même personne. Ceux qui veulent interdire le blasphème, il se prend pour qui ? Je parle de ce que je sais et je dis, je ne blasphème pas. Frédéric, c'est quand même moi, la victime du diable, car la joconde et le faux combe en font qu'un avec la sagesse. Alpha et Omega, le Wing et le Yang, l'équilibre. Frédéric va dormir en écoutant de la musique sur son ordinateur. L'ordinateur s'éteint et se rallume tous les jours à la même heure. Frédéric répond, « Si on met l'homme en difficulté, il faut se remettre en question. » Frédéric n'arrive pas à dormir et il va à débouffer des délirantes. Le corps humain, l'âme trinité, l'âme corps esprit, nous sommes des. Mais Grégor, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Tout est vibration. On peut vibrer de la merde. Il téléphone à Isaac. Il lui dit, « Qui a lu le Coran ? » « On a le droit de croire au Dieu qu'on veut. » « Que je t'en ai parlé. » « Car je ne veux pas avoir des problèmes avec les écrémices. » Frédéric répond, « Moi aussi. » « Je retourne ma veste. » C'est Isabelle Brunet qui ne veut pas avoir de problème avec les écrémices. Frédéric fait un cauchemar à lui glacer le sang. Il est paralysé. Il n'arrive plus à bouger. Ensuite, Frédéric va sur Facebook. Il demande sa famille et sa brénard en amie. Ensuite, il tape ce plus belle avis. Frédéric pense, « Demain sera un mauvais souvenir et plus belle avis sera. » Frédéric demande, « Tous les personnages en amie. » Frédéric pense, « Les gens n'aiment pas pour de vrai. » Frédéric prend les statuts de la mythologie évitienne. Frédéric répond, « Je veux juste d'être connu. » Quand je étais petit, je rêvais de devenir chanteur. Ma mère m'a dit, « Ce n'est pas un métier, c'est un loisir. » Quand je étais à Château-Souverain, je écrivais des poèmes. Un jour, je chanterai que je t'aime. Les chanteurs sont porteurs de messages. Sleeman est la métaphore de Frédéric. C'est des coïncidences. Au hasard, l'univers est fait de atomes. Il ne faut pas mentir aux professionnels de la santé. Mais il faut leur cacher la vérité. Il faut mettre notre folie au service de notre intelligence. Elle est arrivée à 20 000 grands membres. Mais quand il y a un problème, il n'y a personne qui en appelle. Papa, Frédéric regarde tous les vidéos de YouTube, sur Facebook. Elle y en met dans la police. Frédéric joue à l'illégalité. Et Frédéric rajoute, « Moi, j'oblis à la justice. » Frédéric répond, « Pas à la loi, quand c'est équitable. » Soprano dit, « Pourquoi aller en concert ? » « T'as tout mis sur YouTube. » Frédéric répond, « I-A-N-A qui travaille. » Frédéric prie, « Satan pour avoir une boisson. » « Qui donne la pêche ? » Frédéric répond, « C'est pas Satan qui a fait une prière à Frédéric. » C'est Frédéric qui a fait une prière à Satan. Je suis réponse à tous mes problèmes, mais pas coupable.